Musique Salut tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour le petit petit point de la semaine C'est la Bungie Weekly Update Qui vient de sortir avec un jour de décalage Mais Bungie nous avait prévenu entre guillemets sur les réseaux sociaux Puisqu'ils étaient en maintenance la veille au soir Et du coup cette petite Bungie Weekly Update a du retard Très peu de nouvelles cette semaine Ils ont surtout fait un point, un retour sur cette première année Très enrichissante d'après eux, très positive Ils ont d'ailleurs au passage noté une augmentation du jeu ces derniers temps Notamment des raids hardcore, des prisons 35, donc de scolace Des événements publics Donc on imagine bien évidemment que les joueurs fréquentent tous ces modes de jeu Afin d'obtenir l'emblème des vétérans de la première année de Destiny Et c'est tout à l'heure honneur Puisque ce sont pour la plupart les seuls éléments qui le manquent Avec la chasse au coffre doré Donc voilà ça va faire beaucoup de personnes qui souhaitent avoir cet emblème C'est peut-être un petit peu dommage mais ça fait partie du jeu Donc côté news il a laissé la parole à Luke Smith qui est je le rappelle le directeur artistique Et donc Luke Smith cette semaine nous parle des contrats et des quêtes Puisque ça va être le prochain changement majeur Donc tout d'abord il faut savoir que vos personnages pourront porter un plus grand nombre de contrats sur eux Donc vous allez pouvoir transporter plus de contrats Ce qui peut être intéressant puisque les allers-retours dans les espaces sociaux Pour pouvoir aller récupérer les contrats C'est vrai que c'est un petit peu contraignant Et après la grande nouveauté ça va être ceci Tout simplement donc ce qu'ils appellent le HUD HUD Lorsque vous mettez votre spectre en fait Vous allez pouvoir avoir accès directement à vos contrats en cours Directement sur la droite Donc les quêtes et les contrats bien évidemment Donc ça c'est un petit peu plus sympa Ça permet une meilleure visibilité Un accès plus rapide aux contrats et aux quêtes en cours Donc je trouvais ce projet plutôt cool Et la deuxième bonne nouvelle C'est qu'ils vont créer un espace de quêtes directement Donc une page dédiée aux quêtes et aux contrats Dans laquelle tous les contrats terminés vont venir se stocker Donc comme vous le voyez actuellement sur la droite Et toutes les quêtes aussi vont être sur cette même page Donc ça c'est plutôt sympa Ça va permettre de rendre l'ensemble beaucoup plus fluide Et vous pourrez noter que tout en bas Vous pourrez voir les points de réputation Des différentes factions Qui ont été déplacés dans ce même endroit Donc ils ont vraiment tout synthétisé Je trouve ça beaucoup beaucoup mieux Donc c'est l'occasion pour eux au passage D'annoncer l'arrivée de la mage 2.0 Donc comme toujours ils nous parlent de leurs intentions Et de ce qui va nous tomber dessus prochainement Mais ils ne nous donnent pas de date précise C'est un petit peu dommage C'est le seul contenu qu'on a eu dans la Bungie Weekly Update Cette semaine je vous l'ai dit c'était un petit peu léger En tout cas un peu de changement Ça fait toujours plaisir J'espère que vous avez aimé ces news Comme toujours n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis dans les commentaires Je vous souhaite une très très bonne soirée Et je vous dis à très bientôt Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz